penser vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie pour nous assister pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de notre incarnation à pouvoir travailler sur notre réforme morale pour que nous puissions être de plus en plus en harmonie avec les lois de la nature et ainsi avancer sur le chemin d'évolution vers le bonheur c'est pour ça que nous les remercions de pouvoir être réunis aujourd'hui dans ce sens pour étudier aujourd'hui en particulier les phénomènes d'émancipation de l'âme que nous puissions bien comprendre ces mécanismes qui permettent à notre âme de s'émanciper par rapport à notre corps physique qui lui permet aussi dans les bonnes circonstances d'entrer en contact avec ses guides spirituels de se ressourcer qui est un facteur fondamental pour notre avancement et nous souhaitons aussi que ces lectures ces études puissent être utiles pour les esprits qui pourraient assister à ce cours aujourd'hui avec nous ainsi soit-il bonsoir Carla j'espère que le microphone fonctionne j'étais obligée de me connecter par le portable parce qu'avec l'ordinateur ça ne marche pas d'accord alors donc aujourd'hui on est au l'avant-dernier module le module numéro 21 qui s'appelle phénomène d'émancipation de l'âme c'est quelque chose qui était un peu plus long dans le cours antérieur si vous vous rappelez bien celui qui se faisait sur trois ans et que là on a un peu raccourci puisque comme on fait maintenant un cours sur la médiumnité aussi le jeudi ces phénomènes là sont largement développés plus en profondeur dans ce cours de médiumnité et donc on l'a un peu réduit ici voilà et puis donc la semaine prochaine on aura le dernier pour c'est le dernier du fascicule et le dernier de cette année donc qui sera le module 22 où on parlera un peu du mouvement spirite alors émancipation de l'âme donc on va établir la différence entre le sommeil et le rêve on va justifier l'importance du sommeil sous le point de vue spirite on va expliquer les phénomènes de léthargie et de catalepsie selon la vision spirite on va établir aussi la différence entre l'extase et le somnambulisme et on va caractériser le phénomène de seconde vue donc vous voyez on touche vraiment à tous ces phénomènes phénomènes principaux de d'émancipation de l'âme alors la première question c'est ça concerne le sommeil puisque c'est le phénomène je dirais qui le plus courant celui auquel on est confronté chaque nuit c'est quand on dort et dans le livre des esprits la question 401 Kardec avait demandé est-ce que pendant le sommeil l'âme se repose comme le corps c'est-à-dire quand on dort c'est le corps qui se repose ça on le savait et il demandait est-ce que l'âme se repose aussi pendant le sommeil et les esprits répondent de façon très claire en disant non l'esprit n'est jamais inactif pendant le sommeil les liens qui l'unissent au corps sont relâchés et le corps n'ayant pas besoin de lui donc de l'esprit il parcourt l'espace et rentre en relation plus directe avec les autres esprits donc vous voyez la réponse en fait elle est très claire c'est que chaque soir chaque nuit pendant qu'on dort notre corps se repose et notre âme se libère par rapport à notre corps pour parcourir l'espace comme ils disent et elle peut rentrer en relation plus directe avec les esprits alors vous me direz mais tiens comment ça se fait alors qu'on ne s'en rappelle pas au réveil et bien si des fois on s'en rappelle c'est justement les rêves d'accord donc les rêves quand on se rappelle de ce qu'on a vu et parcouru dans l'espace en tant qu'esprit quand on se rappelle c'est une des formes de rêve c'est le rêve qui représente pour nous quelque chose d'imaginaire l'état conscient mais pour l'esprit c'est quelque chose de réel sachant que quelquefois on rêve du père de la mère de la grand-mère de notre cousin qui habite de l'autre côté de la France etc et que là du coup le rêve prend aussi une caractéristique réelle puisque ça nous concerne au jour le jour du moins dans cette incarnation là voilà et donc c'est quelque chose qui est fondamental c'est pour ça qu'on a besoin de dormir les personnes qui ont de l'insomnie en fait il y a des effets néfastes sur le corps qui a besoin de se reposer il y a des phénomènes au niveau de la lymphe etc qui sont étudiés par la médecine du sommeil entre guillemets si j'ose dire et donc le corps a besoin de sommeil a besoin de se reposer même s'il y a des gens qui dorment très très peu des gens comme Kardec qui dormaient à peine 2-3 heures par nuit pas plus alors qu'il y en a d'autres comme moi j'ai plutôt besoin de 6-8 heures de sommeil chaque nuit ça dépend un peu d'une personne à l'autre mais tout le monde a toujours besoin d'une petite période de sommeil et donc au niveau du corps on l'explique mais là on le comprend aussi et encore plus au niveau de l'esprit notre esprit il a besoin de se libérer il a besoin de parcourir l'espace il a besoin d'aller voir les autres esprits notamment les guides spirituels pour se ressourcer un peu et il est même dit je pense qu'on le verra un peu plus loin que ces esprits qui sont élevés qui se réincarnent sur terre pour accomplir des missions comme l'esprit de Jésus l'esprit de Kardec ou de Chico Xavier ou d'autres ils ont besoin aussi de ces moments d'émancipation de repos du corps et c'est à ces moments-là que leur âme en fait va se ressourcer dans le monde spirituel pour acquérir les énergies nécessaires à continuer leur mission puisque ce sont des esprits élevés qui sont dans un monde encore relativement matériel lourd et imparfait par rapport à leur niveau d'évolution alors la question suivante donc c'est la suivante question 402 comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte comment est-ce qu'on puisqu'on ne s'en rappelle pas systématiquement et les esprits répondent par les rêves donc c'est bien ça c'est que des fois on se rappelle et donc il y a des rêves qui sont vraiment très précis et donc qui ne peuvent pas laisser de doute sur le fait que c'est notre esprit qui est allé prendre des informations rencontrer une personne le lendemain matin vous vous réveillez vous avez rêvé de quelqu'un vous prenez le téléphone vous appelez cette personne qui en répondant à le téléphone vous dit j'allais t'appeler parce que j'ai rêvé de toi la nuit passée quoi donc c'est c'est le genre de petites anecdotes comme ça qu'on a peut-être vécu chacun qu'on entend souvent qui font partie de ces preuves de cette émancipation de l'âme pendant le sommeil naturel donc il précise en disant crois bien que lorsque le corps repose l'esprit a plus de facultés que dans la veille c'est-à-dire on retrouve notre vision d'esprit on n'a plus la vision occultée et limitée occultée par la matière et limitée par les cinq sens il a le souvenir du passé et quelquefois la prévision de l'avenir quelquefois la prévision de l'avenir ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'il y a des rêves prémonitoires par exemple il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits soit dans ce monde soit dans un autre monde donc ça peut très bien être des esprits incarnés qui dorment en même temps que nous et qu'on rencontre si la personne ne dort pas il y a des gens parfois qui rêvent d'avoir vu une personne chez elle faire un certain nombre de choses la personne étant réveillée bien sûr l'autre qu'elle a réellement fait à ce moment-là donc les visions que le rêve en fait a rapporté une vision qui était réelle soit dans d'autres mondes pendant le rêve on peut je ne sais pas aller à nos solars on peut aller peut-être sur Jupiter etc. là où le permettent notre niveau d'évolution et les infinités les infinités comme on les a vues dans les séances précédentes qui gouvernent les relations dans le monde spirituel il continue en disant le sommeil délivre en partie l'âme du corps quand on dort on est momentanément dans l'état où l'on se trouve de manière fixe d'une manière fixe après la mort on se retrouve vraiment à l'état d'esprit et pour les médiums voyants les personnes qui ont la faculté de voir les esprits quand ils voient un esprit qui est incarné et pendant son sommeil qui vient ils le reconnaissent en fait par le fameux cordon d'argent par ce lien qui persiste même quand notre esprit s'éloigne de notre corps ils gardent quand même ce lien un lien fluidique ou énergétique ou le cordon d'argent avec le corps le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil donc c'est c'est clair le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil même si c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des rêves notamment quand on quand on est sous traitement ou voilà dans certaines circonstances ce sont des rêves qui sont purement oniriques comme on dit où on a beaucoup de mal à trouver un sens mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu d'accord donc le rêve se caractérise quand au réveil on garde le souvenir 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 qui est souvent assez fugace comme vous le savez au moment de vous réveiller vous vous rappelez du rêve si vous ne le notez pas tout de suite dix minutes après vous avez déjà oublié ce que vous avez rêvé c'est vraiment vous voyez des informations du monde spirituel qui sont donc dans des dimensions à l'extérieur de notre espace à quatre dimensions espace-temps dans lequel on vit et donc pour pour apporter le rêve pour que le rêve vraiment se fixe dans la mémoire il faut que on fasse cet effort ou de noter ou alors de de bien comment dire imprégner notre cerveau de ce rêve et c'est à ces moments-là qu'on arrive à s'en souvenir de façon plus durable parce que si on ne fait pas cet effort tout de suite en se réveillant souvent l'information la perd je pense que vous avez tous à un degré ou à un autre vécu ce genre de choses ce n'est pas votre âme dans tout son développement ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée donc votre départ c'est quand on s'endort ou votre rentrée c'est quand on revient c'est ces fameuses phases qu'on appelle de demi-sommeil quand on est vraiment entre les deux entre le monde spirituel et le monde incarné auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille alors vous voyez que le rêve c'est un peu un mélange c'est vrai que quand on a des préoccupations hier soir par exemple j'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire du moins pas le soir et qui m'a perturbé cette nuit c'est-à-dire je me suis réveillé trois, quatre fois en pensant à ces choses-là qui sont un peu difficiles vous voyez donc il y a clairement eu dans mon cas cette nuit un mélange une influence forte de mes préoccupations à l'état de veille voilà donc c'est tout ça qu'il faut je dirais avoir à l'esprit quand on analyse les rêves alors il parle est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà fait un rêve prémonitoire rêver de quelque chose qui allait se passer et qui s'est réellement qui devrait se passer et qui s'est réellement passé dans l'avenir non ? non moi je vais vous en raconter j'en ai eu un quand j'étais adolescent encore je réfléchis ben ouais c'est 15-16 ans 14-15-16 ans quoi donc j'étais quoi en troisième en seconde seconde première terminale j'ai eu un rêve récurrent qui s'est répété une bonne dizaine de fois que j'allais avoir la meilleure note au bac je pense que je voulais déjà raconter une fois ce rêve j'ai rêvé que j'allais avoir la meilleure note au bac alors c'était quand même assez bizarre comme rêve parce que rien que dans ma classe même si j'étais pas parmi les plus mauvais il y en avait 4-5 qui avaient régulièrement des meilleures moyennes que moi et puis ben voilà est arrivé le jour du bac et les résultats du bac et donc qui s'est passé les premiers rêves j'ai dû les avoir quand j'étais en seconde donc c'était quand même 3 ans avant résultat du bac c'est moi qui ai eu la meilleure moyenne de l'académie de Strasbourg voilà alors que c'était tout à fait inespéré donc c'est typiquement le rêve prémonitoire pourquoi j'ai eu ça mais c'était certainement pour me secouer un peu pour me réveiller un peu pour me dire fais attention dans tes analyses cartésiennes il faut que tu saches qu'il y aient certains éléments qui paraissent non rationnels et qui pourtant existent voilà je pense que c'était un premier contact j'étais pas du tout spirite encore à l'époque je ne suis devenu que vers l'âge de 25 ans 26 ans voilà c'est un rêve prémonitoire que j'ai eu dans mon adolescence Vincent juste une question est-ce que tu es le fils aîné de la fratrie ? non j'ai une grande sœur et une petite sœur je suis au milieu parce que souvent les aînés pour les parents il faut que le gamin soit parfait il y a un soin parfait très très fort chez les aînés mes parents ils étaient disons d'un niveau socio-culturel relativement modeste quand la guerre la deuxième guerre mondiale est arrivée mon père avait 9 ans ma mère avait 11 ans donc leur éducation a été sérieusement compromise par les 6 ans de guerre et voilà donc ils ont comment dire mon père il a pris la succession d'une entreprise artisanale familiale de mon grand-père et voilà ils s'en sont toujours bien sortis ils avaient le potentiel mais ils n'avaient pas l'instruction à cause de la guerre et donc ils ne connaissaient pas du tout tous les circuits etc donc ils étaient loin d'idéaliser voilà ils me disaient oula tu as un certificat d'études c'est déjà bien tu as un BEP c'est encore mieux tu as un bac c'est le Pérou voilà ils en étaient là mes parents fais ce que tu penses qui est le mieux ils n'étaient pas du tout en train de m'idéaliser un ingénieur comme je définis par le devenir tu étais l'aîné des garçons j'étais le seul garçon donc ouais il y a aussi une projection aussi là mais n'empêche que si tu veux c'est quelque chose de très factuel tu vois c'est inconscient souvent les parents projettent leur propre volonté de façon inconsciente c'est pas voilà mais bon tu vois rien que dans ma classe où j'étais il y en avait 3-4 qui avaient de meilleures moyennes que moi après dans l'académie de Strasbourg tu en as 100 ou 200 des classes tu vois donc c'est un événement qui est hautement improbable tu vois qui était hautement improbable et qui pourtant s'est réalisé donc moi j'ai aujourd'hui à posteriori j'interprète ça tout à fait comme un rêve prémonitoire comme un exemple et quelque chose qui à l'époque m'avait interpellé pour éviter que je sois le jour où vraiment j'étais en contact avec la philosophie spirite que je sois complètement bloqué par rapport à cela c'est certainement un facteur qui m'a donné je dirais un peu d'humilité de dire attention il se passe parfois des choses et enfin voilà qui sortent entre guillemets de l'ordinaire du connu et qui pourtant sont réels quand on les a sentis dans notre peau alors ça c'est quand je vous raconte ce rêve évidemment ça ne concerne que moi c'est un témoignage personnel que je vous donne donc vous y ajoutez fois suivant la confiance que vous me faites et tout et ça c'est ce que racontent les expérienceurs de mort imminente ce que raconte ce que disent même les médiums c'est du c'est pareil c'est où on fait confiance au témoignage où on ne fait pas confiance c'est et on sait on sait très bien que parfois il y a des personnes qui ont tendance à exagérer voire même à inventer certaines choses donc voilà c'est ça a la valeur d'un témoignage personnel mais bon heureusement je ne suis pas le seul des rêves prémonitoires c'est quand même un phénomène connu et des témoignages de rêves prémonitoires il y en a des milliers et des milliers donc ça nous pousse quand même dans le sens de dire bah oui il y a quelque chose et là en plus on a l'explication c'est notre âme parce que quand on cherche les preuves de l'existence de l'âme une des meilleures preuves c'est justement ça c'est le sommeil les rêves et ce genre de rêves prémonitoires puisque ça concerne vraiment tout le monde et tous les jours voilà alors on va continuer par l'effet du sommeil les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs consentent sans trop de répulsion à s'incarner parmi vous Dieu a voulu que pendant leur contact avec le vice ils puissent aller se retremper à la source du bien pour ne pas faillir eux-mêmes eux qui venaient instruire les autres le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers leurs amis du ciel c'est la récréation après le travail en attendant la grande délivrance la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu cette libération finale cette grande délivrance c'est la désincarnation quand l'esprit se libère du corps c'est ce que je commentais tout à l'heure et on est toujours encore dans la question 402 donc voilà les bons esprits c'est sûr Jésus qui s'est réincarné à Jérusalem regardez la situation aujourd'hui imaginez la situation à 2000 ans c'était quand même un sacré panier de crabes et pourtant il y est quand même allé et c'est le cas de beaucoup d'autres des Gandhi ou des Chico Xavier ou même des Kardec qui ont quand même vécu des situations difficiles mais qui ont tenu entre autres grâce à leur force à leur volonté mais aussi par le fait qu'ils pouvaient aller chaque soir chaque nuit se ressourcer un petit peu d'accord dans l'évangile cette fois-ci chapitre 28 c'est le chapitre sur les prières Kardec nous dit le sommeil a été donné à l'homme pour la réparation des forces organiques et pour celles des forces morales donc la réparation des forces organiques c'est je vous le disais tout à l'heure la médecine du sommeil qui connaît très bien ces mécanismes et pour celles des forces morales donc ça c'est un peu moins connu par la médecine mais c'est mieux connu par nous pendant que le corps récupère les éléments qu'il a perdus par l'activité de la veille l'esprit va se retremper parmi les autres esprits il puise dans ce qu'il voit dans ce qu'il entend et dans les conseils qu'on lui donne les idées qu'il trouve au réveil à l'état d'intuition c'est le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie c'est le prisonnier momentanément rendu à la liberté vous voyez là les expressions fortes qu'on utilise le prisonnier on est prisonnier dans notre corps physique pendant l'incarnation et même momentanément on est rendu à la liberté toutes les nuits quand on dort le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie notre véritable patrie c'est le monde spirituel et on est temporairement momentanément temporairement exilé sur la terre d'accord voilà et ça c'est quelque chose d'important pourquoi on trouve ça dans le chapitre 28 qui est justement sur le chapitre des prières parce que parmi les prières il y a par exemple les prières qu'on peut faire avant de s'endormir ou donc vous avez différents exemples notamment la prière pour notre guide spirituel notre ange gardien quand on a une situation difficile à l'état de veille dans notre vie une décision difficile à prendre on dit souvent la nuit porte conseil donc vous voyez c'est encore quelque chose qui va dans ce sens là et donc le fait de faire une prière pour son guide spirituel avant de s'endormir ça aide au niveau des affinités comme on l'a vu dans les cours précédents pour nous rapprocher de notre guide et pour effectivement pouvoir entrer en contact avec lui recevoir ses conseils et puis souvent ça arrive le lendemain on se réveille paf je vais faire ça alors on se rappelle pas toujours du contact avec le guide c'est pour ça qu'on n'a pas forcément un rêve c'est-à-dire un souvenir de ce qu'on a vu fait et dit avec lui mais même quand on n'a pas de rêve on conserve quand même une impression et c'est ce qu'il dit ici à l'état d'intuition d'accord c'était pas un rêve mais l'état d'intuition nous dit c'est ça qu'il faut faire là aussi je peux vous donner un exemple donc c'est pas moi c'est une autre personne qui d'un couple qu'on avait connu dans les Vosges et qu'on était allé visiter quelquefois et donc c'était des Portugais la dame elle était en fait diabétique et elle est tombée enceinte et bien sûr tous les médecins lui avaient conseillé oulala c'est dangereux si vous êtes diabétique vous pouvez mourir pendant l'accouchement etc il vaut mieux avorter et donc le couple elle et puis son époux avaient vraiment un problème avec ça ils étaient conscients que l'avortement c'était pas une bonne chose etc même en étant conscients qu'il y avait là en l'occurrence un risque sérieux pour la survie de la mère donc c'est le c'est un des c'est le cas où les esprits disent il vaut mieux sacrifier la vie qui qui est en train de se former que celle qui est déjà formée c'est un des cas où l'avortement est entre guillemets légitime et puis donc dans son témoignage elle disait clairement ben voilà j'ai fait des prières et puis le un jour elle s'est réveillée en disant non j'avorte pas et puis ça s'est très bien passé quoi c'est à dire elle a eu son enfant qui était sain et elle elle n'a pas eu de problème particulier pendant l'accouchement voyez donc c'était comment dire après une nuit en se réveillant le matin que cette décision elle est venue de façon très ferme par intuition dans son esprit voyez donc c'est c'est le genre de choses c'est un exemple du genre de choses que que qui peuvent se produire donc qui montre cette aide qu'on reçoit pendant le sommeil et qui voilà qui en l'occurrence a fait que ben ils ont eu un enfant qu'on a vu d'ailleurs qui était avec eux voilà qui ben sans cela n'auraient peut-être pas eu cette occasion de pouvoir se réincarner dans cette famille-là pour pouvoir évoluer d'accord donc n'hésitez pas quand vous avez des difficultés des questions difficiles des problèmes faites une prière pour votre guide spirituel avant de vous endormir et puis écoutez la petite voix écoutez vos intuitions au réveil ou le lendemain la nuit porte conseil je ne sais pas d'où ça vient mais c'est une expression qui est vraiment connue même dans le milieu non spiritualiste c'est quelque chose qui est quand même assez universellement admis alors là maintenant on va parler de situations un peu plus compliquées on parle de léthargie et de catalepsie la léthargie et la catalepsie c'est des termes qu'ils utilisaient à l'époque quand j'ai vérifié dans 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 wikipédia ben ça existe encore aujourd'hui ce sont des états pathologiques vous trouvez encore les mêmes mots alors je ne suis pas à 100% sûr que ça a exactement le même sens qu'à l'époque de Kardec mais d'après les descriptions qui sont faites dans wikipédia aujourd'hui et les définitions qui ont été données à l'époque de Kardec c'est très très proche donc on peut se dire que c'est c'est la même chose on utilise encore les mêmes mots pour les mêmes pathologies et donc qu'est-ce que c'est que la léthargie ou la catalepsie c'est la perte momentanément de la sensibilité et de mouvement c'est comme une espèce de de paralysie où la personne qui est en état de léthargie ou de catalepsie ne peut plus bouger ou n'a plus de sensibilité donc le toucher la chaleur le froid alors soit dans le corps entier soit dans une partie du corps un bras ou une jambe ou quelque chose comme ça alors là par contre elle diffère en ce sens que dans la léthargie la suspension des forces vitales et générales et donne au corps toutes les apparences de la mort donc la léthargie c'est quand cette perte de sensibilité de mouvement elle atteint le corps entier donc une personne qui est en état de léthargie si on ne fait pas attention on peut penser qu'elle est qu'elle est morte et il y a beaucoup de personnes qui ont été enterrées vivantes dans le temps alors qu'en fait elles étaient tout simplement dans un état de léthargie quand on remonte même plus loin à l'époque de Jésus il y a l'épisode où Jésus a entre guillemets ressuscité Lazare mais Lazare en fait n'était pas mort il était en léthargie ou dans le coma il était dans un état où qu'il laissait penser à ses proches qu'il était mort alors qu'en fait il n'était pas mort et c'est pour ça que Jésus a réussi à le faire sortir de cet état de léthargie ou à le faire sortir du coma et faire de sorte qu'il se réveille si Lazare avait vraiment été mort Jésus n'aurait pas pu le faire revenir d'accord donc c'est un autre exemple donc ça peut être un exemple de léthargie ou de ou de coma dans la catalepsie elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester ce qui ne permet pas de la confondre avec la mort la léthargie est toujours naturelle la catalepsie est quelquefois spontanée alors la léthargie est toujours naturelle c'est à dire que la personne tombe en léthargie par un processus naturel et la catalepsie est quelquefois spontanée donc elle peut aussi se produire de façon spontanée ou naturelle mais la catalepsie peut être induite donc soit par le magnétisme soit par la suggestion par l'hypnotisme et ça vous avez des exemples de par exemple dans même quand on va dans ces spectacles qu'on trouve quelquefois dans des centres de vacances ou ailleurs où l'hypnotiseur en fait arrive à faire de sorte que la personne se raidise complètement et il arrive vraiment donc en posant la tête sur un support en posant les pieds sur un autre support et avec rien au milieu le corps il reste parfaitement plat ce sont des exemples de catalepsie qui est en l'occurrence provoquée ou suggérée d'accord donc voilà pour la léthargie et la catalepsie alors la léthargie et la catalepsie bon dans l'état de léthargie quand le corps Lazare par exemple quand il était comment dire déjà mis alors que son corps commençait même à se décomposer c'est ce que dit l'évangile alors des corps qui se décomposent qui commencent à se décomposer on le voit par exemple dans certains phénomènes de fin de vie notamment les personnes qui ont un cancer en phase terminale ce genre de choses ça peut arriver les extrémités ou des choses comme ça ou alors les organes qui sont plus particulièrement atteints par la maladie donc mais ça veut pas dire que la personne est décédée ça veut pas dire que avec la force magnétique comme avait Jésus on ne peut pas restituer les énergies vitales faire disparaître le cancer même parce que le cancer l'origine du cancer est souvent le plus souvent dans le périsprit même pour les cancers qui ont des facteurs matériels connus comme l'amiante ou l'alcool ou le tabac ou autre donc le problème au niveau du corps se transmet au périsprit qui ensuite revient au niveau du corps sous forme de cancer ça peut le cancer qu'eux aussi s'expliquer comme ça et bien à partir de la faculté magnétique qui permet justement d'agir sur le périsprit de redonner du fluide vital voilà c'est ça qui explique comment Jésus a fait entre guillemets ressuscité l'hasard voilà et donc pendant la léthargie c'est aussi des moments où notre âme s'émancipe c'est pas le sommeil naturel mais c'est un état où dans le coma par exemple on parle pas de coma ici parce que c'est un terme qui n'était pas utilisé à l'époque de Kardec mais si vous lisez par exemple le livre de Daniel Vermelaine qui parle beaucoup des comateux et bien ou d'autres personnes qui ont accompagné des comateux vous disent que l'esprit du comateux en fait ne peut plus s'exprimer par son corps ou parfois pratiquement pas mais il est là et les cas où les comateux reviennent à eux le personnel soignant est parfois très surpris de voir que le comateux se rappelle de choses alors qu'il était complètement dans le coma et il arrive à comment dire relater des choses qui se sont faites ou qui se sont dites pendant son état de coma notamment des situations de panique qu'il a eues quand les médecins ou les parents étaient là et disaient est-ce que tu crois qu'il va survivre non je pense qu'il va mourir mettez-vous à la place du comateux de l'esprit du comateux qui est là et qui voudrait réagir et qui ne peut pas donc tout ça en fait ça nous donne beaucoup d'enseignements sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et voilà le comateux en fait il faut lui parler comme s'il était là parce qu'en fait il est là l'esprit il est là l'esprit peut aussi s'il est attiré par autre chose ailleurs ne pas être là ça c'est possible il s'en va il parcourt l'espace comme on l'a vu tout à l'heure mais quand vous êtes une personne proche qui avait beaucoup d'affinité avec lui il sera très probablement là donc faites attention à ce que vous faites et à ce que vous dites parce qu'il vous entend s'il vous réveille il vous le fera savoir s'il se réveille s'il ressort du coma il vous le fera savoir bon et puis s'il décède il en gardera quand même l'impression en fait on dit ça pour les comateux mais on peut le dire aussi pour les personnes qui meurent quand vous regardez le ciel et l'enfer par exemple la deuxième partie il y a un ou deux esprits où Kardec a demandé est-ce que vous avez vu votre enterrement et l'esprit qui dit souvent oui j'ai vu et j'ai vu tous les gens qui étaient là et j'étais très déçu par les réactions de certaines des personnes qui étaient là donc même le décédé il est là et il entend les commentaires surtout enfin il les ressent autant quand ils sont positifs ça l'aide autant quand les commentaires sont négatifs évidemment ça pèse et l'esprit en garde le souvenir alors il y a Carla qui a levé la main oui juste une question pour les personnes qui ont le cancer oui c'est à dire que c'est cette maladie c'est bien le père le père esprit qui est qui est malade alors en général oui on a eu une conférence du docteur fructuoso qui est deux mêmes conférences et dans une situation où il y avait lui comme médecin donc il était face à un enfant de deux trois ans qui avait la leucémie et qui était vraiment dans un état déplorable il a posé la question à son guide spirituel comment ça se fait qu'un enfant de deux ans ou de trois ans se retrouve dans des situations comme ça et son guide spirituel lui a répondu considère les tumeurs cancereuses comme un aspirateur des impuretés du père esprit et là il a compris c'est à dire que quand on a un problème au niveau de notre père esprit souvent le moyen de guérir notre père esprit c'est de décharger je dirais ce problème dans le corps sous la forme d'un cancer je peux vous citer un deuxième exemple c'est du livre Exit je ne sais pas s'il y a un qui est sorti il y a à peu près un an ou deux je ne sais pas si vous l'avez déjà lu donc c'est une personne qui s'est suicidée et qui a en ingérant un poison et qui donc s'est brûlé donc le saufage l'estomac et donc elle en est décédée le suicide donc elle a passé par toutes les phases qui sont connues que passent les esprits des suicidés et donc une fois qu'elle a pu programmer sa nouvelle incarnation en fait dans sa nouvelle incarnation elle savait d'avance qu'elle allait avoir très jeune à l'adolescence aussi un cancer des voies digestives justement à l'endroit où le suicide de la vie antérieure avait causé des lésions dans son père esprit et le fait d'avoir ce cancer dans sa vie suivante c'était justement pour drainer toutes ces énergies qui étaient restées dans le père esprit suite à son suicide dans la vie antérieure c'est un autre exemple maintenant le cancer comme je disais tout à l'heure il y a un autre type il y a des cancers dont on connaît l'origine comme l'amiante comme certains produits chimiques comme la nicotine ou les goudrons par la fumée voilà il y a plusieurs cancers dont on connaît bien l'origine dans le monde physique et là si on reprend l'exemple du suicidé en fait c'est un peu pareil c'est à dire qu'il y a quelque chose qui affecte notre père esprit et donc ça se répercute sous forme de cancer dès cette vie dès la même vie vous voyez là on sait que le père esprit c'est que l'intermédiaire la cause première c'est soit le tabac soit l'amiante l'exposition à l'amiante ou la nicotine ou il y a certainement d'autres exemples de produits cancérigènes oui les particules fines etc j'ai mon beau-frère qui il 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 se bat avec un cancer ça fait déjà deux deux ans et c'est un cancer un connu c'est c'est très rare ils sont en train de de développer un traitement qui est comment dire en français expérimentaire oui oui et bon et apparemment ça marche pas on attend le mois de janvier pour un autre essai pour un autre essai il est ici au portugal dans la clinique champalimont je ne sais pas si vous avez vous connaissez champalimont c'est ici au portugal ils font des expériences et bon à cause de 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 rêve prémoniser que vous avez parlé tout à l'heure je ne sais pas mais j'ai eu un rêve mais c'est pas c'était pas mon bon frère je j'étais pas vraiment endormie j'étais entre le sommeil et et la veille et la veille j'étais ici dans ma chambre il y a quelqu'un qui a frappé la porte je me suis levée pour ouvrir la porte mais c'était mon frère pas mon beau frère c'était mon frère et là je je regardais et j'ai pensé mais comment moi mon frère il est là s'il est en Angola quand je pensais à ça il est tombé sur moi j'ai tombé sur sur le lit mais quand il est tombé sur sur moi j'ai vu qu'il était mort c'était un comment dire cadavre comment dire en français oui et en ce moment là j'ai réussi à à me réveiller oui finalement j'ai appelé ma sœur je lui ai dit appelle appelle notre frère parce que j'ai eu un cauchemar je ne sais pas ce qui se passe je n'arrive pas à lui je l'entre par téléphone mais tout était bien c'était après un mois il y a ma sœur qui m'appelle là si tu peux tu viens en Angola parce qu'il faut que je pars en Afrique du Sud avec mon mari parce qu'il a il a un cancer et tout ça et j'ai été obligée d'aller à Angola c'était trop dur parce que je restais là avec mes mes soublings les fils de neveux de ma sœur neveux neveux voilà après bon je suis restée là-bas en an ils étaient en Afrique du Sud mais ils n'ont pas aussi rien là le médecin lui dit bon tu vas mourir tu rentres chez toi et tout ça et j'ai j'ai rentré au Portugal à ma maison parce que apparemment tout était bien en ce moment-là le médecin n'a pas encore dit qu'il allait déjà mourir parce que quand ils ont découvert le cancer ils lui ont donné deux ans on est presque à la fin de ces deux ans qu'ils ont prévu mais après il y a ma sœur qui me dit bon là ils ont conseillé de partir au Portugal parce qu'il y avait quelqu'un qui était la même maladie ils ont donné six mois mais maintenant il a déjà deux ans qu'il se fait soigner là-bas le médecin lui dit si vous pouvez vous partez rapide au Portugal bon ils sont venus chez moi ma maison est trop petite mais ils ont venu avec ces trois enfants bon je 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 lui donné ma chambre tous les tous les cinq bon après c'était même hier qu'ils ont parti chez eux ils ont acheté une maison ils sont ici au Portugal malheureusement mon beau-père il ne croit pas en Dieu on fait la prière et moi parfois je pense mais le rêve que j'ai eu et je prends une relation avec tout ça qui s'est passé après bon et en ce moment voilà le 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 on on voit pas trop de résultats sur le 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 c'est c'est pénible c'est 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 trop douloureux de 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 chaque fois ils donnent la chimie et ça fait mal. C'est pour ça que je demande si c'est bien le père-esprit. En plus, c'était un cancer qui n'est pas détecté par l'examen de sang. Parce que toute l'année, il faut un bilan de santé, parce qu'ils travaillent à Total. Ils sont obligés de faire un examen, mais ils n'ont pas détecté. Après, quand ils ont détecté, ils ont dit qu'il a déjà ce cancer depuis 20 ans. Mais il n'y a que la tomographie, parce qu'ils commencent, c'est dans le foie. Voilà. Et ça, c'est très rapide. Bon, il y a des moments où il est mal, mais il y a des moments où ça a l'air un peu bien, mais il faut qu'ils prennent toujours des médicaments pour la douleur et tout ça. Oui. Et bon, j'ai fait la prière, mais... Alors, ça, effectivement, la médecine progresse. Il y a des formes de cancers rares, il y en a beaucoup, que la médecine ne connaît pas encore. Et c'est comme ça que, petit à petit, la médecine avance. Et encore, la médecine ne s'occupe que du corps physique. Le jour où on aura une médecine qui s'occupera aussi du corps spirituel ou du père-esprit, je pense qu'elle pourra avancer un peu plus vite. Mais aujourd'hui, on est soumis à tellement de choses différentes, tellement de choses nouvelles, tellement de nouveaux défis qu'effectivement, ce genre de maladies rares se produit, ou même si elles se produisaient déjà dans le temps, on n'arrivait pas à la détecter, mais maintenant, on arrive à la détecter. Donc, des fois, dans le temps, beaucoup de gens mouraient, on ne savait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, on arrive à détecter. Et ça, ça fait partie du progrès de la science. Maintenant, effectivement, ça vient du père-esprit. Donc, il y a des cas où les cancers guérissent. Il y a des rémissions de cancers. Certains cancers se guérissent assez facilement. J'en fais partie. Je suis passé par là aussi, déjà. Et puis, pour l'instant, ça fait maintenant plusieurs années que je suis en rémission. Mais il y a d'autres fois où la rémission n'est pas possible, où la personne meurt. Et ce qu'il faut toujours se dire dans ce cas-là, c'est que malgré tous les soins qu'on a pu apporter à la personne pour essayer de la soulager, les prières, la médecine, etc. La personne meurt quand même. Son guide spirituel l'accueille à sa libération, comme on a vu tout à l'heure, à son retour dans l'autre-là, en lui disant, tiens, tu vois, ton cancer t'a guéri. Ça veut dire que c'est le cancer, en fait, qui a guéri le père-esprit. Et ensuite, la personne pourra se réincarner avec un père-esprit guéri, entre guillemets, et donc ne plus avoir ce cancer. Le cancer, c'est cette idée d'aspirateur des impuretés du père-esprit que nous a transmise le docteur Fructuoso. Je pense que c'est une image assez intéressante qui explique, voilà, quand on a un cancer, des fois on arrive à guérir le père-esprit sans mourir. Mais des fois, voilà, le cancer prend des proportions. Pour guérir le père-esprit, il faut, entre guillemets, sacrifier notre corps actuel. Mais toujours avec cette vision spiritualiste, c'est-à-dire que c'est le retour de l'exil, c'est la libération, et que si on veut vraiment revenir sur la terre, on pourra revenir dans un corps, cette fois-ci, sans cette prédisposition à la maladie qui s'est drainée dans le corps physique, dans la vie antérieure, dans la vie précédente. Il faut vraiment le voir comme ça. Parfois, j'essaie de consoler ma soeur. Je lui dis que, bon, peut-être on va penser que ton mari, il est venu pour aider la séance. parce que, bon, j'essaie aussi de lui transmettre un peu la doctrine spirite de ce que je sais, de ce que j'ai déjà appris un peu. Je suis en train de connaître et d'étudier cette doctrine. Et, bon, là, je lui dis parce que, lui, il dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il n'est pas une mauvaise personne. Il aide bien les gens. Il n'est pas une mauvaise personne. Et là, j'ai lu, j'ai vu quelque part, même si on ne croit pas en Dieu. Parfois, Dieu, il croit en nous. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils font l'œuvre de Dieu. Oui. L'essentiel, c'est ça, c'est de faire le bien. Parce qu'il y a des personnes qui croient en Dieu et qui ne font pas le bien. Donc, il vaut mieux la personne qui ne croit pas en Dieu et qui fait le bien. Voilà. Et ça, bon, après, il faut que le fruit soit mûr, quoi. Donc, il acceptera ou il n'acceptera pas. Mais tout ce qui a été temé finira par germer tôt ou tard. Oui. Alors, Daniel, tu as aussi levé la main ? Oui, en t'écoutant, je me demandais si ces cancers, par exemple, dû à l'amiante ou au tabac que tu citais, ce n'est pas une manière pour nous de mieux visualiser, de mieux comprendre ce qui se passe dans le pér-esprit. Par exemple, un esprit qui choisirait de rester avec des compagnons de basse vibration, de ne pas commencer cette réforme, il s'exposerait effectivement comme le corps à l'amiante à des vibrations qui ne lui feraient pas du bien. L'esprit qui garderait des comportements, des postures qui ne tendent pas vers le bien, c'est un peu comme inhaler du tabac. Donc, je me dis que ces cancers-là peut-être nous permettent de visualiser ce qu'on a du mal à imaginer dans le pér-esprit. Pour nous, spirites, oui, c'est assez évident. Mais pour la médecine, je pense que ça va mettre encore un peu de temps, mais elle va y arriver aussi, c'est sûr. Alors, on a deux autres points encore à voir. C'est le somnambulisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le somnambulisme ? Est-ce que vous avez déjà vu ou connu un somnambule ? Alors, c'était très courant à l'époque de Kardec. Il y avait le magnétisme et le somnambulisme, notamment des personnes qui avaient une facilité à tomber en somnambulisme, qui étaient avec un magnétiseur, qui, hop, arrivaient à les faire, juste très rapidement, comme ça, en quelques secondes ou quelques minutes, les faire tomber en état de somnambulisme. Le somnambule, en fait, la personne, elle est assise, par exemple, sur un fauteuil, et par les passes, son esprit, en fait, s'émancipe, sort de son corps physique. Mais garde un lien, parce que le somnambule, il peut parler, c'est-à-dire l'esprit, à l'état d'esprit, il voit, il perçoit des choses, et il reste encore suffisamment proche de son corps pour pouvoir parler et décrire ce qu'il perçoit. D'accord ? L'état de somnambulisme, c'est ça. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que le somnambulisme, c'est une indépendance de l'âme, plus complète que dans le rêve, et alors ses facultés sont plus développées. Elle a des perceptions qu'elle n'a pas dans le rêve, qui est d'un état de somnambulisme imparfait. Dans le somnambulisme, l'esprit est tout entier à lui-même, donc il a toutes ses facultés d'esprit. Les organes matériels étant, en quelque sorte, en catalepsie, comme on a vu tout à l'heure, ne reçoivent plus les impressions extérieures. Cet état se manifeste surtout pendant le sommeil. Quand les faits de somnambulisme se produisent, c'est que l'esprit, préoccupé d'une chose ou d'une autre, se livre à une action quelconque qui nécessite l'usage de son corps, dont il se sert alors d'une façon analogue à l'emploi qu'il fait, d'une table ou de tout autre objet matériel dans le phénomène des manifestations physiques. Donc l'esprit du somnambule. Le somnambulisme peut être naturel et il peut être provoqué. Il y a des personnes qui tombent en somnambulisme sans avoir le magnétiseur à côté. Le somnambulisme peut aussi se produire parfois pendant le sommeil. Ça m'est arrivé, ça m'était arrivé. Décidément, j'en ai pas mal. Aussi, c'est avec cette image du somnambule qui marche sur les toits avec les bras comme ça à l'horizontale, qu'on voit souvent. Bon, ça correspond à une réalité. Et moi, les quatre somnambulismes que j'ai eus naturels pendant mon sommeil, c'était en colonie de vacances, on était dans un grand dortoir et à un moment donné, je me réveille, j'étais avec mon sac de couchage, dans le sac de couchage du voisin qui dormait à côté de moi, en disant, mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit ? Et en regardant, je me suis vu que c'est pas lui qui était dans mon lit, c'est moi qui étais dans le sien. Et je ne sais pas du tout comment j'y suis arrivé. Donc ça, c'est une autre caractéristique du somnambule, c'est que quand il revient à lui, quand il se réveille, il ne se rappelle pas du tout de ce qu'il a vu et de ce qu'il a dit. Donc vous voyez qu'il y a une différence par rapport au rêve. Le rêve, l'esprit s'émancipe, et quand il revient, des fois il se rappelle, des fois il ne se rappelle pas. Dans le somnambulisme, l'esprit s'émancipe de façon différente, donc il a toutes ses facultés d'esprit, il arrive à communiquer par la parole, en disant par son corps physique ce qu'il voit, et quand il revient dans son corps, il ne se rappelle plus du tout de ce qu'il a dit. D'accord ? Alors, exemple de somnambule, vous avez Edgar Keiss, vous connaissez Edgar Keiss ? C'était un guérisseur. Il y en a un autre allemand qui s'appelle Bruno Gröning, qui était tout à fait similaire. Donc il tombait en état de somnambulisme et il voyait les personnes devant lui. Et donc il les voyait avec ses yeux d'esprit. Il pouvait dire, ou je vois un déséquilibre énergétique ou une tâche ou quelque chose, qu'avec le temps il s'était exercé, au niveau de tel organe ou tel organe. Et donc il arrivait à soit avoir les maladies que la personne allait, soit avoir des prédispositions à des maladies. Et donc avec ça, il a pu, entre guillemets, aider beaucoup de personnes et guérir beaucoup de malades. Edgar Keiss et Bruno Gröning. Donc c'était typiquement des somnambules. Les autres somnambules, c'était Céline Jaffet que Kardec a utilisée pour la relecture du livre des esprits. Donc elle se mettait en état de somnambulisme et donc là, elle communiquait avec d'autres esprits qui venaient lui dire, corrige cette phrase, mets tel mot à la place de tel mot, etc. Donc là, on voit que c'était un somnambulisme qui était plutôt médiumnique que Kardec avait utilisé pour la révision du livre des esprits. Vous avez deux exemples de somnambulisme. Le somnambule, il peut aussi détecter, il peut lire la personne, il peut lire le passé et puis il peut parfois aussi prévoir des choses qui vont se produire dans l'avenir. Daniel ? Oui, même si tous les somnambules ne sont pas médiums, j'ai quand même remarqué que beaucoup de médiums ont été somnambules dans leur enfance ou auparavant. c'est comme si le mécanisme de détachement du corps avait un bug. Et également, dans le somnambulisme, comme c'est noté là, il y a toute cette lourdeur. Quand on a des préoccupations, quand on a des problèmes, effectivement, ça nous alourdit et ça peut nous empêcher d'avoir une émancipation et d'aller retrouver notre guide, de rester tout près de notre lit et peut-être d'enclencher du somnambulisme en voulant aller quelque part dans le lieu qui nous pose problème, en faisant des allers-retours dans la maison. Un peu comme quand il y a une désincarnation, quand il y a de la lourdeur de remords, de regrets, de douleurs, l'esprit, il ne s'élève pas beaucoup, il se retrouve au seuil, sa lourdeur l'empêche d'aller plus loin. Un peu comme là au somnambulisme où on se répresse dans ce que la psychanalyse appelle l'inconscient, c'est-à-dire on a tellement de préoccupations mentales, on a tellement d'émotions que ce poids nous laisse à côté du lit ou à se détacher incomplètement et de marcher ou de parler. C'est vrai que pourquoi on parle de ça ici dans un cours spirite, de l'émancipation de l'âme, c'est que tout est lié. La médiumnité, c'est aussi une forme d'émancipation de l'âme. En fait, l'âme du médium n'intervient pas directement, mais sort de son corps pour laisser la place à l'âme de l'esprit qui se communique. C'est ça la médiumnité en quelque sorte. Alors que dans le somnambulisme, la différence, c'est que l'âme du somnambule se détache de son corps, mais c'est cette âme qui perçoit les choses et qui utilise son corps pour le dire. Donc l'âme intervient de façon un peu plus directe. Donc tous ces phénomènes-là en fait sont liés. Tous ces phénomènes de l'émancipation de l'âme. Et c'est effectivement, comme tu dis, c'est vrai que des médiums sont somnambules. En fait, on ne sait pas diagnostiquer aujourd'hui la médiumnité. Diagnostiquer dans le sens détecter. On sait que la médiumnité, c'est lié à une prédisposition organique. Donc il y a des théories qui disent, c'est les cristaux d'apatite qui ont des caractéristiques magnétiques qui seraient autour de la glande pinéale. Mais c'est une théorie qui reste à vérifier parce qu'ils ont déjà vu des gens qui ont beaucoup de cristaux d'apatite alors qu'ils ne sont pas médiums du tout et d'autres qui n'en ont pas beaucoup et qui sont médiums quand même. Donc le diagnostic n'est pas infaillible. Et donc cette prédisposition au niveau du corps, c'est justement ce qui permet à l'esprit une plus grande facilité de s'émanciper non seulement dans le sommeil naturel mais aussi entre guillemets à l'état de veille ou pour tomber en transe médiumnique ou en état de somnambulisme. Chaque fois, c'est lié au fait que l'esprit arrive avec une certaine facilité à se détacher du corps. Voilà. J'ai trouvé aussi que le spiritisme, par exemple dans mon cas, améliorait beaucoup le sommeil parce que maintenant que je prie avant de m'endormir en demandant à mon guide de passer une nuit ressourçante, d'aller auprès des esprits que j'aime ou de ma famille, je dors beaucoup mieux. Ça fonctionne. Je ne fais plus de cauchemars mais ça c'est peut-être lié aussi à la réforme que j'ai entamée. Donc j'ai dû me séparer d'anciens amis ou de situations répétitives et le somnambulisme est parti en travaillant la médiumnité. Et c'est vrai que les équipes avec lesquelles je travaille en médiumnité, la nuit, je rêve d'eux. Donc le travail se poursuit la nuit également. Donc ça a beaucoup de choses. Et je me souviens bien de mes rêves, ce qui n'était pas le cas avant de commencer à apprendre la médiumnité ou en tout cas de l'éduquer. Je me souviens bien de mes rêves maintenant. En tout cas, les rêves de travail. Oui, c'est ça. C'est en fait notre corps d'or et se ressource, mais notre âme continue à travailler. En fait, c'est ça quoi. Et quand on fait un travail médiumnique à l'état de veille, souvent ce travail médiumnique ou le travail associé à cette médiumnité continue pendant le sommeil. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'extase et le somnambulisme ? L'extase, en fait, c'est un somnambulisme plus épuré. L'âme de l'extatique est encore plus indépendante. Alors, les phénomènes de l'extase, c'est beaucoup plus rare. Il y a quelques exemples dans la vie, par exemple, la vie de certains religieux comme Thérèse d'Avila et autres qui tombaient dans un état d'extase. Et donc, ce que les esprits nous disent, c'est que l'extase, c'est comme le somnambulisme, mais ça va encore plus loin, au point même que ça devient dangereux, parce que l'extatique, comme il est très, très détaché de son corps physique, voilà, il peut avoir certaines difficultés ou certaines réticences à vouloir y revenir. Donc, entre cet état très détaché de son corps et puis la rupture complète des liens avec le corps, c'est-à-dire la désincarnation, la différence, elle est très, très, très étroite. Et donc, dans l'état d'extase, l'anéantissement du corps est presque complet. Il n'y a plus, pour ainsi dire, que la vie organique, donc le corps continue, les battements du cœur, la respiration, donc par les centres moteurs, la vie organique dans notre cerveau. Et l'on sent que l'âme n'y tient plus que par un fil, qu'un effort de plus ferait rompre sans retour. Dans cet état, toutes les pensées terrestres disparaissent pour faire place au sentiment épuré qui est l'essence même de notre être immatériel. Voilà. Donc, l'extase, c'est plus rare, mais c'est un état vraiment où l'âme est très, très détachée de son corps et avec un risque réel de ne plus pouvoir ou vouloir y revenir. Alors, on continue, le phénomène désigné sous le nom de seconde vue a-t-il du rapport avec le rêve ou le somnambulisme ? Alors, la seconde vue, qu'est-ce que, c'est le sixième sens quelque part, c'est avoir des perceptions extrasensorielles. Réponse, tout cela n'est qu'une même chose. Ce que tu appelles seconde vue, c'est encore l'esprit qui est plus libre, qui est plus libre, quoique le corps ne soit pas endormi. La seconde vue est la vue de l'âme, c'est-à-dire que l'âme perçoit en dehors des cinq sens matériels. C'est ce qu'on appelle le sixième sens dans le langage courant. Et donc, la dernière question, 455, toujours liée à ces questions d'émancipation de l'âme, Kardec nous dit « La puissance de la seconde vue varie depuis la sensation confuse jusqu'à la perception claire et nette des choses présentes ou absentes. À l'état rudimentaire, elle donne à certaines gens le tact, la perspicacité, une sorte de sûreté dans leurs actes qu'on peut appeler la justesse du coup d'œil moral. » La justesse du coup d'œil moral, comme c'est dit. Et ça, ce sont des personnes… Alors, le somnambule, si vous voulez, pendant l'état de somnambulisme, il est assis, il a les yeux fermés, il n'est pas vraiment là. Alors que la personne qui a une seconde vue, c'est la personne qui est à l'état de veille, comme on est en ce moment, mais qui perçoit des choses avec son sixième sens. Donc, c'est aussi une émancipation de l'âme. Et voilà. Comment dire ? L'esprit obtient une certaine liberté par rapport à son corps, même si le corps n'est pas endormi ou s'il n'est pas en état de transe. D'accord ? C'est ce qui caractérise cette seconde vue. Donc, tous ces phénomènes d'émancipation de l'âme, en fait, sont des preuves de l'existence de l'âme, des preuves qu'il y a quelque chose en dehors de notre corps physique. Les gens qui ont une seconde vue peuvent voir des choses qui se produisent à distance, sentir qu'une personne, le somnambule, il voit le père-esprit, il voit des prédispositions à des maladies qui ne sont pas encore déclarées. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des choses qui montrent bien qu'il peut y avoir ces perceptions directes, comme il le dit ici, de l'esprit qui se font en dehors de la matière, en dehors des sens matériels connus. Et ce sont des choses que, alors, est-ce qu'il faut les développer ou pas ? Bon, celui qui a la prédisposition organique d'être médium, il le sera. Celui qui ne l'a pas, il ne le sera pas ou il ne le sera très peu. Donc, ce sont des choix qu'on fait généralement avant de se réincarner. Mais, voilà, par exemple, le sommeil, ça touche vraiment tout le monde. Et donc, c'est une question d'observation, de préparation du sommeil par les prières qu'on peut faire avant de s'endormir. Et ensuite, cet effort au niveau de la mémorisation, de fixer cette mémoire dans notre cerveau matériel pour qu'on puisse en garder le souvenir à l'état de veille. Donc, ce genre de choses, d'observations, on peut effectivement les travailler pour pouvoir mieux utiliser les puissances de notre âme. Voilà. Alors, c'est tout pour les points principaux du cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous auriez encore une question ou une remarque à faire ? On a un petit peu dépassé le temps, je suis désolé, mais bon, que d'un quart d'heure. Donc, on a 14 minutes, on n'est pas encore au quart d'heure académique. Si j'ai bien compris, l'esprit, il ne dort pas. Non. Alors, il ne dort pas. Pendant qu'on dort, lui, il est actif. Maintenant, quand vous regardez, quand vous lisez le livre de Nos Solars ou que vous regardez le film de Nos Solars, l'esprit dort dans le monde spirituel, mais il n'est plus dans son corps physique. Mais il dort dans le monde spirituel. C'est ça. C'est ce que nous disent ces livres-là. Kardec, il n'en parle pas de façon aussi explicite que ça, mais dans cette littérature complémentaire, on voit que l'esprit passe aussi par des... Ah si, Kardec, il ne dit pas que l'esprit d'eau, mais il dit que l'esprit est dans le trouble, notamment quand il se dégage ou avant de se réincarner ou dans les premières, dans la vie intra-utérine, etc., l'esprit est dans le trouble. Donc, ce n'est pas vraiment du sommeil, mais c'est quand même un état un peu similaire, quoi, si j'ose dire. Oui, peut-être, parce que le livre, notre nom solaire, ce sont des... Bon, on est encore dans une zone, comment dire, une dimension pas beaucoup élevée. C'est ça, oui. Oui, on a notre esprit en ce cas-là, nous avons besoin encore un peu de repos, je pense. les purs esprits, Dieu ne dort pas, par exemple. Oui, quand le vrai rêve, c'est pour aller rejoindre sa mère, donc ça veut dire que son niveau n'est pas assez élevé, qu'il repasse par le sol et le rêve pour rejoindre sa mère, donc c'est comme un emboîtement perpétuel de... On a besoin de se détacher toujours pour aller vers des choses plus élevées. Ben, c'est un peu ça, oui, c'est comme ça qu'on arrive à prendre goût, aller faire une reconnaissance dans ce qui nous attend dans le futur, quoi, et à nous motiver pour y arriver. Il reste toujours un peu de matière dans notre père esprit de la planète où on va se réparer, donc de la lourdeur et on le voit cette très belle scène où il se croit sur un bateau, c'est les images que lui envoie son cerveau, mais il s'élève pour rejoindre sa mère. C'est ça. Il laisse une partie dense de son père esprit à nos solares et il y va avec une partie moins dense, une condition certainement nécessaire pour qu'il puisse y accéder. Voilà. Donc, voyez, bon, regardez, observez, analysez et écoutez les témoignages. Ne rejetez pas. Alors, c'est sûr que quand les personnes racontent des rêves, il y a souvent des choses qui sont très, très, ce n'est pas facile à interpréter les rêves. C'est compliqué. Oui. Mais bon, il faut observer parce que ce sont, comment dire, l'analyse et l'observation du rêve, par exemple, ça peut nous amener effectivement vers, pour une personne qui est matérialiste à une conviction spiritualiste. Et en cela, c'est quelque chose qui est fondamental. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que là, c'est facile, car d'or académique est dépassé. on va encore une fois remercier les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour avoir ces expériences et ces témoignages aussi enrichissants et que, je dirais, ces notions puissent nous aider dans notre quotidien ou dans les moments où ce genre de situation se présentera à nous afin que nous puissions en fait les utiliser au mieux pour notre avancement spirituel et puis pour aider nos prochains. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente journée et puis je vous dirai, je vous dis donc à dimanche prochain. Charles, attends, 10 minutes, maintenant, vous vous aurez sur ce pont. Pardon ? Est-ce que tu aurais 10 minutes là devant toi ? Oui, oui, sans souci. Eh bien, on peut rester sur le pont parce que j'ai une...